La vidéo de deux enfants sautant du troisième étage d'un immeuble à Grenoble, pour échapper aux flammes, a fait le tour du web. Ils doivent leur survie à des héros du quotidien, un Marocain, et deux Algériens. Un appartement au troisième étage d'une barre d'immeubles en proie aux flammes. A l'intérieur, deux enfants seuls. Le plus âgé a dix ans et le second, trois ans seulement. Leur père est au travail et leur mère, sorti faire des courses avec leur frère. Pris au piège, les deux enfants se dirigent vers la fenêtre, sous laquelle, trois étages plus bas se sont réunis quelques personnes du voisinage, qui assistent à la scène, impuissante. Ou presque. En effet, ceux-ci vont parvenir à convaincre les deux enfants de sauter du troisième étage, les mettant suffisamment en confiance pour accomplir ce geste fou. L'éné va alors suspendre son petit frère dans le vide et lâcher prise, sous les cris des voisins horrifiés, avant de se décider à sauter lui-même. Miraculeusement, les deux enfants ont été réceptionnés quelques mètres plus bas par un groupe d'hommes, dont l'un a eu le poignet cassé en sauvant la vie de ses enfants. Cet homme s'appelle Moussin Sbiti, un Marocain âgé de 34 ans. Il est actuellement hospitalisé au CAHU de Grenoble pour soigner sa fracture, et devra ensuite se faire opérer. Deux autres héros ont aussi participé à cet acte de bravoure. Il s'agit des deux Algériens Karim Merich et Atoumani Walid, ce dernier est à l'hôpital, il souffre lui aussi d'une fracture au bras.